J'ai réussi à coudre 5 projets de ma garde-robe capsule, je vous montre ça tout de suite. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la partie 2 de la série Je me couds une garde-robe capsule. Si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller voir la vidéo que je te mets juste ici. Dans cette vidéo, cette fois-ci, on passe enfin aux choses sérieuses, on va coudre. Je me suis lancé un petit défi, vraiment un petit défi, de coudre entre 3 à 5 pièces cette semaine, histoire d'avancer un petit peu dans le projet et vraiment de me lancer, parce que là je traînais un petit peu des pieds. Donc je vais vous présenter les projets ainsi que les tissus que j'ai sélectionnés. Parmi les tissus que je vais utiliser, il y a des tissus que j'avais en stock depuis un certain temps déjà, et un tissu que j'ai acheté récemment. Je vais donc commencer avec le patron un peu optionnel de cette semaine. C'est mon patron un peu facile que je ne ferai vraiment que si j'ai le temps de le faire. Et pour ça, je vais simplement coudre une jupe en cercle, que vous pouvez retrouver dans plein de tutos sur Youtube. J'ai un tissu qui est juste parfait pour ça et qui est celui-ci. Oula, il ressort hyper rouge en fait à la caméra, alors qu'en fait c'est un beau rouge bordeaux. Oh je suis déçue ! Bon c'est pas grave. J'ai donc 3m, 3m30 ou 3m50 de ce tissu-là, donc largement de quoi faire une jupe, voire même deux si je suis motivée. Il est hyper agréable et ça fait un petit moment que je l'ai en stock. Ce tissu-là, je l'ai chiné sur Leboncoin il y a un petit moment de ça et j'attendais vraiment le projet parfait pour le faire. Sauf que je ne l'ai pas trouvé et je me dis en fait, quoi de mieux qu'une jupe plissée, toute simple, mais qui fait toujours son effet, pour lui rendre honneur. Voilà. D'ailleurs en parlant de Leboncoin, vous avez des fois des pépites, mais juste magnifiques, à des prix défiant toute concurrence. Je vous invite grandement à aller voir de temps en temps ce qui est proposé parce que des fois vous trouvez des tissus. La preuve ici, juste magnifique et d'une très grande qualité, à des prix vraiment qui font plaisir, quoi. Surtout quand vous cousez régulièrement comme moi et que vous n'avez pas envie que votre budget flambe et que votre banquier vous appelle parce que vous avez craqué votre slip en tissu. Pensez à Leboncoin et à Vinted aussi. Il y a des sacrées pépites. On enchaîne avec le tissu que j'ai acheté récemment et qui est ce magnifique jersey crème texturé. Donc ce tissu, je vais l'utiliser pour le patron Ayamamba. Si vous avez vu la première partie de la vidéo, vous savez que ce patron-là, je l'ai dans mon livre. Celui-ci, juste ici. Mais je ne le retrouve pas sur leur site, donc dites-moi si vous savez s'il est encore disponible ou pas. En tout cas, moi je l'ai retrouvé sur ce livre-là. Je trouve très intéressant comme patron parce qu'il est... La coupe est simple et en même temps, elle est très élégante, je trouve, et très efficace. Je vais m'en servir pour en faire une robe longue et si j'ai assez de tissu, un t-shirt à manches longues. Ensuite, on enchaîne avec les projets un peu plus techniques et qui vont être deux chemises. La première, ça va être la chemise Ayam Hermès de chez Ayam Pattern. Le but, ce serait vraiment de coudre la chemise blanche classique à avoir un peu dans son dressing pour des tenues un peu plus habillées, associées avec des pantalons cintrés, enfin bref. Je vais mettre une chemise blanche que je vais coudre dans cette magnifique popeline de coton qui est ultra douce. Je ne sais absolument pas d'où elle vient étant donné qu'on me l'a donnée. Je sais simplement que j'ai 3 mètres de tissu et que pour coudre la chemise, il me faut 2,10 mètres, il me semble. Donc largement de coudre. Et enfin mon projet, je pense, préféré de cette petite sélection de cette semaine, je vais faire un mixte entre la chemise Ayam Hermès et le chemisier Noah de chez Make Me Limonade. Je vais utiliser le corps de la chemise Hermès et je vais utiliser les manches du chemisier Noah. J'ai vraiment envie d'avoir un chemisier assez classique au niveau du buste et de belles manches romantiques. Je pense que ça peut être juste trop trop bien à faire. Et pour cela, je vais utiliser ce magnifique coupon à poids. Alors je ne sais plus exactement ce que c'est comme tissu. Je vous le mettrai ici ou dans la barre de description. Je me rappelle que je l'ai acheté chez My Little Coupons il y a de cela un certain moment, étant donné que je l'ai acheté au moment où ils ouvraient leur boutique en ligne. Je ne savais pas quoi en faire. Et là, j'ai trouvé cette photo sur Pinterest et je me suis dit pourquoi ne pas refaire cette chemise dans ce tissu. Ça va être à mon avis le projet vraiment un peu plus technique de cette semaine et qui risque de me prendre un peu plus de temps. Mais j'aime les défis et j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. Voilà, c'était la petite sélection de cette semaine. Je n'ai pas essayé de prendre plus de patrons parce que bien évidemment j'ai plein de tissus. D'ailleurs, vous ne les voyez pas là mais c'est un peu le bordel. J'ai bien tout caché sur le côté. J'ai vraiment fait le tri dans mes tissus pour vraiment essayer de vider ma réserve de tissus. C'est aussi le but de cette vidéo-là, c'est que j'ai accumulé, je pense comme certains d'entre vous, assez de tissus pour je pense recouvrir ma chambre et peut-être mon salon. Ouais, c'est même sûr. Et donc, il est temps cette année de vider cette réserve de tissus. Il y a des tissus qui datent depuis... Moultes années. Et qui n'attendent que ça, d'être cousus. Donc c'est le moment. On va essayer de coudre ces 5 projets cette semaine. Pas de pression. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Ça passera à la semaine d'après. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à tout de suite. On va aller décalquer les patrons. Et puis coudre tout ça. C'est la première fois que je fais autant de projets en même temps. On va essayer de rester organisée, histoire de ne pas coudre une manche là où il ne faut pas. Et puis voilà, je vous emmène avec moi. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501. Bon, j'ai clairement sous-estimé la charge de travail que je me suis imposée. On est mercredi, donc le troisième jour. Et je viens tout juste de finir de découper quasiment tous les projets que je voulais faire. J'ai tout découpé sauf la jupe. Parce que comme c'est mon petit projet optionnel, si j'ai le temps, je ne l'ai pas découpé. Je l'ai laissé de côté. Là, il est 16h déjà. Je pense que je vais me contenter aujourd'hui de coudre le patron Ayam Mamba, peut-être la version courte ou longue. Je ne sais pas encore. En fonction du temps et de ma motivation. Allez, c'est parti ! On va enfiler la surfileuse. C'est très bizarre à dire comme ça. Je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps ma surjeteuse et pas surfileuse. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'on peut dire les deux en vrai. J'espère que ça va aller parce que je ne suis absolument pas en état de batailler avec qui. Vraiment pas. On se retrouve le lendemain. J'ai fini mes deux patrons Ayam Mamba que vous pouvez voir juste derrière. Je vous les montrerai portées à la fin de la vidéo. Là, le but de la journée, c'est de finir, commencer déjà et essayer de finir la chemise Hermès en popeline de coton blanche. Et si j'ai du temps, j'aimerais bien commencer la version noire, histoire d'avancer un petit peu. Au niveau du patron Ayam Mamba, aucune difficulté. Vraiment hyper simple. Une fois que j'ai réussi à remonter ma surjeteuse, c'est aller vraiment tout seul. Le patron est hyper clair. Les explications également. Le livre, il y a des schémas dedans et pas des photos. Et ça, on aime. J'ai horreur des photos dans les explications. Je trouve ça illisible. Les schémas, c'est beaucoup mieux. J'ai commencé à regarder un petit peu les explications pour la chemise et ça m'a l'air tout aussi clair. Donc normalement, je devrais aller assez vite. Je crois qu'au niveau des difficultés sur la chemise, ça va être un peu classique. Le col, la fente indéchirable et puis faire de belles boutonnières aussi. Mais heureusement que les boutonnières automatiques existent. Parce que je pense que sinon, ça fait longtemps que j'aurais abandonné de faire des chemises. Voilà un petit peu le programme de la journée. On va aller voir un grand T et on va s'y mettre. À la autre. On va aller voir un petit peu trop. On va aller voir un petit peu trop. Sous-titrage ST' 501 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 que ça peut rajouter un petit plus bon passons au projet simple de cette vidéo qui a connu deux versions parce que oui je l'ai fait en deux versions étant donné qu'apparemment pour la version numéro une j'avais débranché mon cerveau je ne sais pas où il était passé je me suis vu beaucoup plus large que je ne suis réellement ou alors j'étais vraiment nulle en maths mais il y a eu une couille dans le potage la jupe autant vous dire que je comprends pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment là donc j'ai une jupe qui n'est pas ma taille et même l'élastique je sais pas mais comme je suis têtu et que j'ai horreur de rester sur un échec je me suis dit allons-y faisons une version 2 différemment réfléchissons cette fois ci donc j'ai fait une version 2 qui est celle ci alors peut-être que si je vous mets à la bonne hauteur ce sera mieux beaucoup mieux version 2 que j'aime beaucoup mais qui a ses petits défauts et clairement en fait j'ai passé beaucoup trop de temps sur un projet qui est censé être simple mais vraiment simple une jupe il n'y a pas plus simple que ça à faire ça un rectangle avec une ceinture et un élastique bon en soit après elle est très mignonne j'aime beaucoup le tissu par contre à plis un enfer tout cas si vous voulez faire une jupe simple vraiment facile et rapide à coudre je vous déconseille fortement de prendre du jersey à plis alors c'est très beau franchement j'adore ma jupe je la trouve extrêmement belle très mignonne mais alors c'est une tannée à coudre tous ces petits plis parce que en plus de ça chose à laquelle je n'avais pas pensé c'est que le tissu étant un pli il faut que je le coupe avec les plis faits et pas complètement déplié sinon je me retrouve avec un coupon trop court et donc il faut que je pense à plier tous les plis du tissu oui je sais ça fait beaucoup de plis dans une seule phrase mais là vraiment quand j'ai déplié mon tissu j'étais là mais pourquoi pourquoi est ce que je me suis imposé ça je n'ai toujours pas la réponse vraiment mais bon au moins je suis fière de moi je ne suis pas resté sur un échec et le résultat est ma foi plutôt sympa bon c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu de passer ce petit moment là avec moi si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre dans la barre de commentaires à me laisser un petit like ça fait toujours plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait le but de ces vidéos c'est de vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec des patrons faits main on est tout à fait capable de se coudre une petite garde-robe et aussi de vider ses réserves de tissus je pense que si vous êtes couturier ou couturière comme moi vous avez tendance aussi à acheter beaucoup de tissus et ces derniers peuvent rester des fois des mois voire des années dans votre stock et je me dis que bah pourquoi pas vider tous ces stocks et essayer de se créer voilà cette petite garde-robe là donc j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me le dire moi je vous dis à la prochaine fois je pense que dans le prochain épisode on va peut-être passer à un pantalon un pull col roulé ça c'est sûr parce que j'ai un superbe lénage bleu ciel qui attend depuis maintenant quasiment un an dans ma réserve pour qu'il est temps que je le sorte et en même temps j'aimerais bien m'attaquer un patron un peu plus complexe un patron peut-être de manteau mais je vais sûrement devoir freiner mes ardeurs parce que je refuse de repasser une semaine à calérer et on va arrêter d'avoir les yeux plus gros que le ventre amélie on va rester raisonnable allez je vous laisse et je vous dis à la prochaine